Alors nous avons traversé une très très belle allée de chênes pour arriver au bord d'une petite rivière, on voit un autre type de végétation. Vous avez planté combien de chênes à l'origine ? Il y en a 15 000. Et donc vous les élaguez au fur et à mesure ? Oui, on fait un tri, on gardera les meilleurs effectivement. Alors ce sont des chênes différents que vous avez ? C'est surtout du chêne forestier, le chêne cécile. D'accord. Et vous nous conseillez de venir vous voir votre magnifique forêt à quand ? Fin octobre, début novembre ? Alors d'une année à l'autre ça peut un peu varier, mais c'est en général fin octobre, début novembre. Et là ça devient magnifique ? Ah c'est magnifique. Donc on reviendra vous voir. C'est une féerie de couleurs, c'est magnifique. On le saura, donc fin octobre, début novembre, pour voir cette forêt flamboyante, on va dire ça comme ça. Je vous conseille de venir à ce moment-là. Bon bah très bien, on va aller voir un autre endroit encore. Donc là, ces arbres-là, vous les aviez tout petits. Quel écartement vous aviez prévu au départ, la méthode ? Alors l'écartement est différent selon les espèces. D'accord. C'est-à-dire que les chênes cécile ont été plantées très serrées à 2 mètres sur 2. C'est-à-dire que nous avons 2 000 plants à l'hectare. D'accord. Et tous les 5 rangs, un rang était sauté, ce qui facilitait l'entretien. D'accord. Mais je peux vous dire que les 3 ou 4 premières années, c'était un travail considérable sur des terres agricoles, pour les nettoyer, parce qu'il fallait à la serpette, pied à pied, s'en occuper, c'était considérable. Par contre, les chênes d'Amérique sont plantées à 3 mètres sur 3. D'accord. Voilà, donc c'est un peu différent. Et puis nous avons un hectare, un hectare et demi de peupliers qui sont plantés à 7 sur 7. Donc ces peupliers sont sur une partie un peu plus humide. Vous voyez que nous sommes au bord du ruisseau, ici. Et en fait, à proximité, nous avions davantage de fraîcheur. Et les chênes, cécile en particulier, n'auraient pas résisté aussi bien à l'humidité. Donc vous avez joué sur les différents endroits du terrain, de la propriété, pour les espèces. Tout à fait. Et nous nous sommes fait conseiller par un expert forestier, et surtout par un ingénieur remarquable de la DDA de l'époque, qui nous a apporté des conseils très très précieux. Et grâce à cela, je ne vous cache pas que nous avons, je pense, assez bien réussi. Et l'un des directeurs de l'époque était sympa, parce qu'une fois, il nous avait dit, il faut aller chez les fourniers, car vous avez là quelque chose de totalement atypique. Et bien, on va voir encore un autre endroit tout à l'heure. Donc, nous avons fait un très beau tour, on peut passer encore beaucoup plus de temps. C'est une pronade magnifique pour tous âges, les familles, et en même temps scientifiques, parce qu'on apprend énormément de choses en visitant le domaine, le parc du Grand Courtile. Tout à fait, oui, parce que nous avons en particulier une collection de chênes, 55 à 60 espèces de chênes qui proviennent du monde entier. Et il faut savoir qu'il existe au monde plus de 450 espèces officiellement recensées. Et indépendamment de cela, nous avons un certain nombre d'arbres rares, si vous voulez, que nous pouvons présenter au cours de la visite. Voilà, donc c'est une promenade commentée qu'on fait. Tout à fait. Et pour la famille, c'est magnifique, parce qu'en même temps on respire, c'est un bel endroit. On termine devant votre magnifique Chaumière. Donc, voilà, ça s'appelle le Grand Courtile, et donc on est sur Saint-Nolphe. L'adresse ? Oui. C'est Ranuec. Voilà. Plus précisément à Dilliec. Voilà. Et si on veut faire une visite, on vous appelle ? Ah oui, oui, oui. Il vaut mieux nous prévenir, mais on s'arrange pour toujours. Pour être là. Pour être là, exactement. Pour être présent. Et je vous conseille de venir aux couleurs d'automne, c'est magnifique. Voilà. Donc, on a pris le message. Il faudra venir fin octobre, début novembre, à voir. Et là, ça va être une promenade magnifique. Tout à fait. Avec des gens charmants que vous êtes, que je connais bien. Et puis, bravo, parce que d'avoir réalisé votre rêve, c'est extraordinaire quand même. Voilà. Et puis, ce qui est sympathique, si vous voulez, pour nous, c'est que nous avons les mêmes goûts, et que nous avons fait cela ensemble. Ensemble. On voit bien. C'est ça qui est important. C'est formidable. C'est ça qui est important. Voilà. On vous souhaite encore de nombreuses années de bonheur. Je vous remercie beaucoup. Merci. Merci. Merci.